Alors j'ai intitulé ce stage la générosité, après avoir lu une phrase de Rabia, mystique Soufie, et en fait dans cette phrase on la questionne sur la générosité justement, et elle dit la générosité c'est l'amour de Dieu pour l'amour uniquement et sans autre considération, j'ai trouvé cette phrase évidemment très puissante, je vous la partage, et bien sûr le mot Dieu pour certains ne parle pas ou alors est trop connoté, donc on peut remplacer le mot Dieu par réel, mais quand on parle de réel, attention c'est pas la réalité relative de l'ego, on dit aussi le grand réel dans le soufisme, c'est-à-dire c'est le principe qui est à l'origine de tout ce qui se manifeste, et tout ce qui se manifeste bien sûr fait aussi partie de ce principe, donc c'est la réalité, quand on parle du grand réel c'est la réalité une. Donc aimer le réel, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Donc quand on entend des phrases comme ça, ce qui est important c'est de se dire, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour moi, comment ça résonne pour moi dans ma propre expérience, ou comment je peux faire l'expérience de ça, comment je peux expérimenter ça, mettre en pratique ça. Tu peux la redire, la phrase ? Oui, moi je pourrais l'amener, ou si tu veux la noter, ta phrase exacte. C'était déjà la réentendre là. Ah la réentendre, oui. Et j'espère que je n'oublie rien, mais donc elle dit la générosité c'est l'amour de Dieu pour l'amour sans autre considération. Donc aimer le réel sans autre considération. Et c'est pour ça que la générosité, oui c'est ça, c'est comment je peux être généreux finalement avec la vie, avec le réel, c'est tout d'un coup. Et bien en fait je vais, donc je vous donne un élément de réponse, vous pouvez, c'est à vous aussi de chercher, de déployer. Mais c'est ça, c'est développer finalement une ouverture et une disponibilité, une ouverture pour toutes les situations de la vie sans négocier en fait, sans argumenter. Et aussi sans, il y a un aspect où c'est aussi sans, sans peur, il y a un aspect qui est, qui nous demande vraiment d'être courageux, où on est prêt finalement à, ok, on est prêt à tout expérimenter, que ce soit les difficultés ou les beautés, on est prêt à tout. C'est être prêt à tout en fait, être prêt à tout, mais pas d'une manière kamikaze, mais dans le sens où vraiment intimement, intérieurement, on ne sait pas, on ne sait pas ce dont on a besoin. Ce n'est pas vrai. Si on le sait, on le sait à partir de notre confort, à partir de l'habitude, à partir de nos peurs. Tout ça, c'est important, il ne faut pas le nier, c'est important juste de l'observer, mais on ne le sait pas, quand on sait ce qu'on doit vivre, on le sait à partir d'un projet et de la mémoire beaucoup. On ne le sait pas à partir de cette vérité beaucoup plus profonde en nous, auquel on a peu accès, une vraie nature. Donc, on ne sait pas ce dont on a besoin, on ne sait pas ce qu'on doit vivre, on fait confiance à la vie. Et notre générosité, c'est de se donner complètement au projet de la vie, à ce qu'elle va nous proposer. Et de dire oui, d'ouvrir. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit non, on résiste. Et bien, le premier oui, la première rencontre, c'est la rencontre avec sa résistance. On ne va pas forcer la résistance, c'est OK. La réalité, pour le moment, c'est aussi tout mon refus, toute ma difficulté à m'ouvrir. Moi, je vais déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais accueillir cette peur, cette résistance, ce refus, etc. Et voilà, comment on peut développer cette générosité initiale ? Donc, cette ouverture, cette disponibilité à tout ce qui se présente. Et bien sûr, l'ouverture, c'est un autre mot pour l'amour. Donc, elle parle d'amour, Rabia. Donc, c'est vrai que c'est encore plus engageant. Et voilà, c'est aussi comment je peux aimer toutes les situations de ma vie, mais complètement. Et les aimer généreusement, c'est les aimer sans, pas de manière marchande, attention. Et avec Dieu, on ne peut pas être marchand. Avec le réel, on ne peut pas être marchand. C'est-à-dire, si on aime, on aime. On n'attend rien. On ne négocie rien. Et c'est entier. Il n'y a que comme ça qu'on peut rencontrer, je vais redire le mot Dieu, mais le grand réel. Enfin, qu'on peut rencontrer ce qu'il y a vraiment au cœur de cette réalité manifestée. Voilà, c'est quand on aime sans autre considération, quand on se donne complètement. Là, on va toucher l'amour pour l'amour, pas pour un objet quelconque. En plus, on va toucher l'amour. comme si on osait un peu plus se plonger dans cette vie sans trop se protéger et cette même Rabia elle c'est une très belle anecdote à son sujet que j'aime beaucoup dans une main elle a un bâton enflammé, dans l'autre main elle a un seau d'eau et on la questionne en disant mais pourquoi qu'est-ce que tu fais avec ça et donc elle dit le bâton enflammé c'est pour mettre le feu au paradis et le seau, l'eau c'est pour éteindre l'enfer parce que il n'y a rien de ça parce que si Dieu me propose le paradis ou l'enfer j'en veux pas ce que je veux c'est juste Dieu et donc ça il faut aussi on peut le recontextualiser c'est il n'y a aucun état qui m'intéresse les états extatiques ou les états enfin les états difficiles c'est c'est pas de ça dont il s'agit fondamentalement donc pas s'attacher aux états extatiques aux états difficiles il y a quelque chose de plus essentiel et Rabia ce qui l'intéresse c'est cet essentiel un point c'est tout l'enfer au paradis il n'intéresse pas il y a un désintérêt total comment et j'en reparlerai demain je ne vais pas développer beaucoup plus il y a déjà assez mais voilà comment je peux cultiver trouver ce désintérêt qui n'est pas attention en même temps on est vraiment là on n'est pas distant froid désengagé en même temps on est vraiment engagé mais pas d'une manière où on s'approprie les choses et où on a un attachement excessif pour certains états ça peut aussi être les états difficiles on peut aussi avoir un très fort attachement sur nos souffrances et sur nos difficultés voilà alors ce que je viens de formuler c'est pas il faut faire comme ça c'est pas ça du tout c'est voilà comment ça résonne avec moi qu'est-ce que avec ma propre expérience qu'est-ce que ça me donne envie d'explorer comment j'ai comment j'ai envie de mettre en pratique ça dans ma vie comment moi je le traduis c'est important finalement de aussi de comment on traduit les enseignements qui peuvent nous être proposés c'est important de les faire nôtres en fait c'est pas c'est pas une nouvelle idéologie non c'est voilà comment je le vis merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501